Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser OpenToonz, un logiciel qui va vous permettre de faire des petits dessins animés. C'est un logiciel open source, libre de droit, donc facilement téléchargeable gratuitement sur internet. Une fois le logiciel téléchargé et installé, quand vous allez ouvrir votre logiciel, vous allez tomber sur cette fenêtre qui va nous permettre de créer une scène. Vous allez simplement nommer cette scène, donc moi je la nomme tuto, voilà, créer la scène. L'interface, ici une feuille de papier sur laquelle nous allons pouvoir dessiner, ici différents outils de dessin ou d'animation, et de ce côté là le Xsheet, donc qui va être simplement un petit peu comme une timeline, donc là on va voir toutes les images qui vont constituer notre dessin animé, notre animation. Premièrement, je vais ici dans la colonne 1, clic droit, je choisis de fabriquer un nouveau level, new level. Je choisis bien Toonz Vector, ici, dans le type, et OK. Ça m'a créé donc un premier calque, ici, une colonne. Grâce à la broche qui se trouve là, je vais pouvoir dessiner mon personnage. Ici, il y a la largeur de la broche. Je vais simplement commencer par dessiner tranquillement un petit bonhomme en bâton, simplement avec la souris, ici, hop. Voilà. Une fois ce petit personnage dessiné, je vais utiliser l'outil Plastic Tools, qui se trouve ici en bas. Si vous ne l'avez pas, vous cliquez sur la double flèche qui va vous donner tous les outils manquants. Je sélectionne Plastic Tools, et je vais commencer par cliquer ici sur Create Mesh. Voilà, ça me crée des petites choses vertes, comme ceci, qui vont être des points d'animation de mon personnage. J'applique en appuyant sur Appli. Ça m'a créé un deuxième calque dans lequel il y a le mesh. Je vais alors choisir ici le mode Build Skeleton, c'est-à-dire fabriquer un squelette. Le premier point doit toujours être à l'extérieur du personnage. Je clique, puis je fabrique les différents os de mon personnage. Si je veux faire les bras ici, je me remets sur ce point-là, qui s'encadre en rouge, et je continue mon squelette. Je fais de même pour les jambes. Une fois le squelette fabriqué, je retourne dans Mode ici, et cette fois-ci, je vais simplement choisir Animate. Je vais déplacer des points, et là, je me rends compte que cela déplace mon personnage. Donc ça fonctionne pas mal. Pour améliorer un petit peu l'animation, je retourne dans Mode ici, et je vais choisir Paint Rigide. Grâce à ma souris, je vais pouvoir colorier toutes les parties qui vont être rigides, c'est-à-dire les parties qui ne vont pas pouvoir bouger dans l'animation, les parties où il y a des os. Voilà. Je reteste Animate. Voilà. Je vois que ça fonctionne pas mal. Ici, je vais pouvoir décocher Keep Distance, qui va pouvoir me faire agrandir différents points, notamment celui-ci, pour faire déplacer mon personnage. Je retourne dans X-Sheet. Je sélectionne la première colonne, je laisse cliquer, je déroule sur la deuxième, et je vais dérouler vers le bas, ici, en prenant la poignée, pour choisir un nombre d'images. Je vais m'arrêter à 24. Ça fera une seconde de film, puisque, ici, nous avons les frappes par seconde, donc les images par seconde, 24 images constituent une seconde. J'ai une petite clé, ici, qui me permet de dire, tiens, le point de départ du personnage est comme ceci. Je clique sur la dernière image, et je déplace, donc, différents points d'animation de mon personnage. Voilà. Je vais alors essayer la lecture, en boucle, ici, et le logiciel a calculé toutes les images intermédiaires qui vont constituer mon animation. Si je veux continuer l'animation, je sélectionne les deux colonnes, je continue à tirer, hop, je sélectionne le point, ici, et je déplace mon personnage, voilà, comme je veux, pour créer mon animation. Je la regarde, à nouveau. Là, ça tourne en boucle, hein. Et je vois que mon animation prend vie. Je continue, donc, je sélectionne les deux. Je tire encore un petit peu l'image, voilà, on est à 66 images, ici. Je me mets à l'image 49. Je continue à déplacer mon personnage. Voilà. Hop. Je déplace un petit peu. Donc, là, c'est pour l'exemple, pour vous montrer ce que l'on peut faire. Voilà. Et ici, on va dire, on va dire au revoir, comme ça. Normalement, il devrait bouger le bras. Je regarde mon animation. Voilà, mon animation a été créée. Si je veux sortir cette animation pour en faire un film, je vais dans l'onglet ici, Render, et je vais dans Output Settings. Voilà. Là, je vais choisir le mode, ici. Donc, je vais plutôt choisir AVI ou MOV, qui sont des... des formats vidéo. Voilà. Et on va cliquer sur Render. Si on regarde bien, donc, le dessin animé rendu va être dans l'ordinateur. C, OpenTunes, dossier Soundbox, dossier Output, et il aura le nom de Tuto, comme on l'a nommé tout à l'heure. Une fois la barre verte remplie, le film sera trouvable donc dans ce dossier. On va pouvoir regarder et on voit que le dessin animé a fonctionné. J'ai réussi à faire une petite animation. Voilà. Maintenant, à vous de jouer et à vous de réaliser des petits dessins animés. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada